Musique Je dirais que c'est mettre mon imaginaire au service de l'univers des autres. C'est ça être comédien, je trouve. C'est pas tellement apprendre un texte, oui ça c'est de la technique, faire des gestes, c'est pas ça. C'est vraiment la rencontre d'un imaginaire qu'on met dans l'univers de quelqu'un d'autre. Il faut être très souple, très souple dans sa tête. Il faut pouvoir s'imaginer qu'on peut être n'importe quoi. Mais quand je dis n'importe quoi, c'est pas seulement une personne. Il faut pouvoir s'imaginer qu'on peut être un animal, un objet, un nuage, une idée. C'est vraiment avoir cette souplesse, ce rêve. Il faut savoir rêver, il faut savoir se rêver tout le temps. La possibilité qu'on a de s'oublier soi complètement. De l'extérieur, on a toujours l'impression que le comédien ou l'acteur a un égo énorme. Et en réalité, c'est le contraire. Je crois qu'on n'est jamais aussi bon que quand on disparaît complètement. Je vais parler de façon très pragmatique. Il y a des contraintes financières, c'est vrai, surtout au début. Mais en France, on est quand même très aidé. Le système de l'intermittence, c'est quelque chose de merveilleux. Il y a quand même des contraintes physiques. C'est-à-dire qu'on n'existe que dans le regard des autres. Là, mine de rien, je suis une femme. J'ai l'âge que j'ai, j'ai le physique que j'ai. Et je vais avoir du mal à jouer un gros camionneur. La contrainte est double, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on m'a vue dans un certain nombre de rôles qui correspondent à un type de personnage bien identifié, on va avoir du mal à me voir, alors que je pourrais peut-être le faire, on va avoir du mal à me voir dans autre chose. Un réalisateur ou un metteur en scène va avoir du mal à m'imaginer dans autre chose. Un de mes tout meilleurs souvenirs, c'est la première fois où ça a vraiment marché. Et ça m'est tombée dessus. C'était lors d'une improvisation. On n'avait pas préparé grand-chose. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Tout d'un coup, tout est devenu possible sur le plateau. Et c'est comme si j'avais eu un regard beaucoup plus au-dessus. Comme si je n'étais pas seulement moi, mais comme si je pouvais presque tout diriger. Et tout était possible. Et je me souviens que le prof, à ce moment-là, a dit « Ne vous attendez pas à ce que ça soit comme ça à chaque fois. » Mais quand on a ce petit moment de magie, on court après ça tout le temps. Il faut avoir la confiance en soi et la patience. C'est un métier qui ne se fait pas sans confiance. Il faut avoir confiance dans ce qu'on est. Et même si on rate des auditions, des castings, ce n'est pas grave. Il ne faut pas essayer de rentrer dans ce qu'on n'est pas pour correspondre à ce qu'on attend. Il faut être soi et à un moment donné, on rencontre un univers qui fonctionne avec votre imaginaire. Rando, pour marcher toujours, pas rester allongé. Sous-titrage Société Radio-Canada